Ensemble, dans la parole de Dieu, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Romains, chapitre 8, nous allons lire le verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, on pourrait aller, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Genèse, au chapitre 39. On pourrait lire au verset 2. On peut lire, « L'Éternel fut avec lui, c'est-à-dire avec Joseph. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. » On pourrait lire, maintenant, au verset 20. « Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. » « L'Éternel fut avec Joseph. » « Il étendit sur lui sa bonté. » Le Seigneur va bénir la lecture de ces simples Écritures. On va peut-être faire référence à d'autres passages, mais je voulais qu'on ait dans l'arrière-plan cette histoire-là que Joseph a vécue. Et vraiment, je vous encourage à la relire. On aurait pu lire plusieurs passages, mais je prends pour acquis qu'on connaît, de manière générale, l'histoire de Joseph. Et vraiment, son histoire va très bien avec le verset qu'on a lu dans Romains, chapitre 8. L'Écriture aux Romains, en fait, si on arrive au chapitre 8, on commence le chapitre en lisant « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Certainement, c'est un verset qui est précieux pour chaque enfant de Dieu. Il faut savoir qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'on a été sauvés, certainement la première chose qui nous a saisis et ce qu'on a manifesté ce matin dans l'adoration, par la grâce de Dieu, on a réalisé. Il y a eu un substitut. Il y a eu une victime qui a été pourvue pour satisfaire les exigences de Dieu. Et en lui se trouvait le pardon des péchés. En lui, le pécheur pouvait être réconcilié avec Dieu. Chaque enfant de Dieu, le moment qu'il a cru en lui, les péchés ont été pardonnés. Le jugement auquel il faisait face était enlevé. Lorsqu'on continue à lire le chapitre public de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va faire allusion au temps présent. les choses qu'on peut connaître sur la terre et les choses qui peuvent amener la souffrance. Et, on n'a pas lu le verset, mais le verset 26, en référence au Saint-Esprit, qui intercède pour nous, qui nous aide dans notre faiblesse. On peut lire, là, que « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. » Et là, en contraste, on a le verset 28. J'aimerais m'attarder au verset 28 et regarder chaque mot de ce verset-là, puis toujours avec l'arrière-plan, l'histoire de Joseph. La faute Paul pouvait dire « Nous savons. » Ce n'est pas une connaissance qu'on a parce qu'on a réfléchi et qu'on a toute saisi. C'est quelque chose qu'on sait parce qu'on appartient à Dieu. Et c'est quelque chose qu'on sait parce qu'on accepte par la foi. Par sa parole. « Nous savons. » Si on regarde la suite du verset, c'est que « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » On vient de mentionner que c'est quelque chose qu'on reconnaît par la foi et par la parole de Dieu. Pas par qu'est-ce qu'on peut raisonner, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Et ça étant dit, on va avancer dans le verset « Nous savons que toute chose... » Vraiment ici, toute chose, ça peut comprendre plusieurs choses, mais qui est vue comme un tout. Alors ça peut être une multitude d'événements, de circonstances, qu'on pourrait les regarder individuellement, mais qui sont vues comme un tout. Donc la peau de Paul, poussée par le Saint-Esprit, pouvait écrire « Nous savons du reste. » Que toute chose, on s'y dirait comme un tout. Concourt. Ce mot-là, concourt, ça veut nous dire « Nous travaillons ensemble. » On a toutes choses qui sont vues comme un tout. Nous voulons dire que les choses sont liées ensemble. Et ça travaille, c'est encore plus d'enfort, ça travaille ensemble pour le bien. Maintenant, si on s'arrête, on fait une petite pause, juste pour considérer ce qu'on vient. On vient d'essayer d'expliquer. Et qu'on pense à Joseph. On va penser à Joseph pour un moment pour essayer de nous aider à comprendre le présent pour nous. Si on aurait été du temps de Joseph et qu'on lui aurait dit ces paroles-là, lorsqu'elle était dans la cité. que ses frères le haïssaient, ils l'ont jeté dans la cité. Lorsque par la suite, il a été vendu à des gens qui passaient par là, amenés en Égypte. Dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar qui a appelé lui. Éventuellement, faussement accusé, c'était dans la prison. Et on lui aurait dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est-à-dire que Joseph aurait eu de la difficulté à comprendre. Il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout ce qui passait dans la tête de Joseph. Joseph, lorsqu'il était dans la citerne, ses frères ont vu l'angoisse de son âme. Joseph, dans la prison. Oui, une fois que toutes les choses tombent en place, et que là, plusieurs années après, Joseph n'a pas oublié les songes qu'il avait eus. Lorsqu'il était dans la maison de son père. Et là, il peut mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble. Mais vraiment, dans la vie de Joseph, pour ce que Dieu avait en vue pour lui, il fallait que Joseph passe par chacun de ces événements-là. Il fallait, puis possiblement, même si Joseph là, on imagine qu'on aurait pu dire ces paroles-là à Joseph. Et une chose est certaine, si Joseph aurait cru ce verset-là qu'on a lu aujourd'hui, un verset qui s'accepte par la foi, par ce que Dieu le dit, pas parce qu'on peut nécessairement tout comprendre. toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble. Toutes ces choses-là, ces événements-là, sont reliés ensemble pour atteindre un but. qu'on a mentionné, parce qu'on pense à Joseph qui a tenu un temps où Joseph allait sortir de prison. et où Dieu allait accomplir ses desseins. Ce que Dieu avait révélé à Joseph, qui était incompris par ses frères et par son père. Le premier songe, les frères l'ont haï. Le deuxième songe, même son père l'a méprisé. Il l'a repris. Jacob ne comprenait pas lui non plus. Et éventuellement, Dieu allait accomplir ses desseins. Il avait révélé quelque chose qui n'était pas compris par Jacob, qui n'était pas compris par ses frères. Et ce n'était pas compris par Joseph non plus. Mais Joseph était conscient de dire, Dieu m'a révélé ça d'une manière, il y a quelque chose qui va s'accomplir. C'est une révélation de Dieu. Les détails échappaient à Joseph aussi. Éventuellement, lorsque tout s'est révélé, des années après, après que Joseph a connu le fond de la citerne, après qu'il a été vendu, après qu'il a été faussement accusé, après qu'il a été mis en prison, et après que Dieu a envoyé des songes au roi de l'Égypte, Joseph a révélé les songes. Et Dieu a accompli en Joseph ses desseins. Pour le faire, il y a eu plusieurs événements qui travaillaient ensemble. C'était une suite d'événements incompris par Joseph, incompris par ceux qui entouraient Joseph. Éventuellement, c'est beau de voir, j'ai pas lu le verset, mais on pourrait le dire. On va retourner dans Genèse. C'est beau de voir comment plusieurs années après, lorsque Joseph peut dire, Genèse chapitre 45, au verset 7, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans un pays. » Même avant, au verset 5, il a dit, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être contribuie. » Joseph pouvait dire, « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » À la conclusion, à la fin de tout ça, Joseph pouvait dire, « Tout ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui a permis ça. » Oui. Dieu l'a permis pour un but. Pas juste qu'il l'a permis, mais Dieu l'a orchestré. Dieu était au-dessus. C'était le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Puis, on l'a déjà entendu, pas seulement qu'on l'a entendu, mais on l'a souvent même apprécié pour nous-mêmes. et dire comment Joseph est un disciple du Seigneur. Joseph est un disciple du Seigneur et Dieu a fait arriver dans la vie de Joseph plusieurs événements. étaient reliés ensemble. On pourrait résumer et faire le lien avec le verset qu'on a lu dans le roman chapitulé. toutes choses. Plusieurs choses et qui furent comme une chose. Toutes ces choses-là ont un but. Chacune des choses arrive pour une raison. Chacune des choses travaillent ensemble pour atteindre ce but-là. Et Dieu a pu produire dans la vie de Joseph quelque chose qui ressemblait à son fils. Dieu veut faire ça avec nous, frères et sœurs. Si on ramène ça au présent pour nous, aujourd'hui, mon frère, à ma sœur, tu peux être dans une circonstance. Le pourquoi, tu n'as pas la réponse. mais si on peut penser même à ce qu'on a lu dans Genèse lorsque Joseph est arrivé en Égypte et lorsque Joseph est en prison, cette petite expression-là, l'Éternel était avec lui. Il n'était pas là par le fruit du hasard. Oui, il était là parce qu'il avait été faussement accusé d'arriver en prison. Oui, il avait été là en Égypte parce que ses frères le haïssaient. Mais au-dessus de tout ça, il était en Égypte parce que Dieu voulait qu'il soit en Égypte. Il a été en prison parce que Dieu le permettait pour un but. éventuellement Joseph est sorti de la prison et elle a toute fin même pour Joseph qui a pu voir les plans de Dieu. Le chapitre 8 nous dit toute chose concour au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son descent. Ceux qui ont reçu un appel divin. Ceux qui ont été sauvés pour un but, pour une raison. selon le plan de Dieu, selon son descent. Donc aujourd'hui, Dieu va permettre des circonstances. et toutes ces circonstances-là travaillent ensemble pour le bien. Et vraiment, ce mot-là, le bien, dans ce passage-là, c'est l'idée de quelque chose qui est utile et profitable. Quelque chose qui est bénéfique. oui, ça peut impliquer des souffrances. Oui, ça peut impliquer des choses que peut-être pour le moment on ne comprend pas. Mais, ce que le verset nous révèle, c'est ce sur lequel on s'appuie. C'est ce sur lequel on se repose. parce que c'est ça que Dieu nous dit. Ce Dieu-là qui a pourvu un sauveur. Ce Dieu-là qui a voulu qu'on soit délivré de nos péchés. Ce Dieu-là qui nous a acquis pour célébrer sa gloire. Il va permettre des circonstances pour accomplir ses desseins en nous. puis, ça peut être, pas sûr ça peut être, mais c'est quelque chose de rassurant. Dans les choses, dans les circonstances que je ne comprends pas, reconnaître Dieu est en train d'accomplir ses desseins. Puis, lui, il ne se trompe pas. Même si moi, je ne comprends pas tout. s'il y a des choses qui m'échappent. Le savoir, je suis entre les mains de Dieu et avec moi, lié au contrôle. Donc, frère et soeur, si on pourrait être encouragé dans les choses qu'on vit présentement, chacun de nous, les circonstances personnelles, parce que vous savez, Dieu a un but ultime pour tous les croyants. Mais, du temps de Joseph, Dieu travaillait avec Joseph. Il y avait un plan pour Joseph. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il va faire passer chacun de ses enfants à travers différentes circonstances. certains vont passer à travers les circonstances, et d'autres, on ne comprend pas. Puis, on pourrait même penser, moi, je ne serais pas capable de passer à travers ces circonstances-là. Dieu ne se trompe pas avec chacun de ses enfants. Il travaille avec chacun d'eux. Il assemble les choses autour de chacun de ses enfants pour que ces choses-là travaillent ensemble pour un but, pour sa gloire. Donc, on puisse frère et soeur s'appuyer sur cette parole-là. Et peut-être dans les circonstances qu'on ne comprend pas, juste faire confiance à Dieu. Dieu qui ne se trompe pas. Dieu qui est au contrôle. Puis, qu'on puisse par la foi accepter les circonstances. En étant conscient, Dieu fait ça pour mon bien à moi, pour le bien des autres. Il le fait aussi pour sa gloire et venir sa parole. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier encore ce matin et te rendre grâce pour le temps que nous avons eu ensemble pour adorer celui qui nous a racheté un grand prix et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous voulons te remercier pour ta parole que nous avons pu entendre ce matin. cette parole qui nous donne de l'assurance de la certitude face à toutes les circonstances ou événements qui peuvent se passer dans nos vies. ce que tu veux c'est que nous soyons de ceux qui se soumettent à ce que tu permets dans nos vies dans le but de nous garder toujours près de toi pour accomplir tes desseins. Nous voulons penser à Joseph comme que nous avons entendu que partout où il se trouvait ça nous dit que l'Éternel était avec lui et qu'il faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait même qu'il apportait la bénédiction sur ceux qui étaient autour de lui. On pense à Potiphar qui nous dit que sa maison avait été bénie à cause de Joseph. Donc notre Dieu nous voulant ce matin que ces paroles-là puissent nous saisir tous et que nous puissions sans tout comprendre simplement nous reposer sur les événements de nos vies que Dieu permet dans le but de faire agrandir notre foi et même aussi dans le but que si on est éloigné que tu vas nous approcher de toi davantage. Donc nous voulons remettre cette réunion entre ta main béni tous ceux qui étaient en présence ce matin pour être avec nous. Donc on prie aussi pour l'Évangile qui sera proclamé ce soir que tu vas attirer les âmes à être présent pour être sous l'écoute de l'Évangile. Donc nous remettons cette union entretaillement au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est bien. Dis le bonjour à chacun puis on se reprend ce soir à 7h si Dieu le veut. Bye bye. Bye. Bye.